Il apparaît opportun de signaler que dès le 27 octobre 2022, j'ai dépêché d'urgence une émission conduite par le chef d'antenne de la CNDH de Tirabiri qui a conclu un lien direct entre l'attaque du poste de police de Tamou et la frappe aérienne qui a visé le dépôt d'armes situé non loin du site d'orpaillage. Cette émission a recommandé une enquête approfondie, notamment la recherche d'éventuels corps dans les galeries du site d'orpaillage qui n'est pas le seul de la localité qui encode cette ordre. L'enquête a conclu qu'il n'y a eu aucun tir d'hélicoptère sur le site même d'orpaillage. Il faut noter que pour aboutir à ces conclusions, la mission a auditionné les représentants de toutes les parties prenantes à savoir les témoins, les orpailleurs, les autorités administratives, les autorités coutimières, les responsables des forces de défense et de sécurité, les responsables des services de santé. Une équipe de la mission accompagnée des officiers de police judiciaire, des éléments de la protection civile et des médecins légistes accompagnés de son équipe a effectué des investigations et a procédé à des auditions sur les sites d'orpaillage pour rechercher la présence des corps dans les galeries créées par les orpailleurs pour les besoins de la recherche d'or. La mission d'investigation, de vérification et d'établissement des faits relatifs aux événements du 24 octobre 2022 dans la commune de Tamou, département de Saï, région de Tilabiri, est parvenue à la conclusion qui a bel et bien eu atteinte au droit à la vie, à l'intégrité physique et au bien des citoyens victimes collatérales d'opérations militaires menées contre des terroristes visées non loin du site d'orpaillage et suivies de ratissage au sol à l'issue duquel 25 blessés ont été enregistrés et environ 500 orpailleurs ont été rassemblés pour les besoins du renseignement militaire. En effet, le bilan de l'attaque terroriste du poste de police de Tamou dans la matinée du 24 octobre 2022 est de deux policiers décédés et un agent de police blessé grave. Deux, les frappes aériennes sur un dépôt d'armes des groupes terroristes non loin du site d'orpaillage de Tamou dans l'après-midi du 24 octobre 2022 ont occasionné la mort de 11 personnes. Soit donc 6 décès, tous de sexe masculin, retrouvés sur le lieu même de la frappe aérienne. Un blessé transporté du lieu de la frappe au centre de santé intégrée de Tamou où il a rendu l'âme. Soit au total 7 morts enterrées au cimetière de Tamou avant l'arrivée de notre mission. La mission a découvert deux corps sans vie, tous de sexe masculin, dans un puits suite à des descentes dans les galeries susceptibles de contenir des cadavres. Ces deux corps ont été enterrés par la mission en présence du représentant du maire de Tamou, des éléments de force de défense et de sécurité de la localité. Ce qui porte le nombre de personnes enterrées à Tamou en neuf. L'autopsie et l'expertise médico-légale ont révélé que ces victimes sont mortes d'asphyxie. Lors de son passage à l'hôpital national de Niamé, la mission a obtenu la liste de 25 blessés admis dans cet établissement. Elle a été enregistrée malheureusement le décès du nommé Hamma Hamidou, âgé de 28 ans, le jour même de leur admission, soit le 25 octobre 2022, et celui du nommé Ali Oumourou, âgé de 43 ans, le 31 octobre 2022 à 14h20. Ces victimes décédées à l'hôpital national de Niamé sont celles qui nous avaient été signalées par le mouvement M62 et que l'enquête a confirmées. Ces deux décès registrés à l'hôpital national portent désormais le nombre de décès à 11 personnes civiles, sans bien évidemment oublier les deux policiers lâchement assassinés par des terroristes le matin même du 24 octobre 2022. Tous les blessés restants, 23 au total, ont quitté l'établissement après avoir été soignés. L'enquête révèle que les blessés l'ont été par balle lors de l'opération de ratissage au sol menée par les éléments d'un groupe qu'on appelle GARCI, qui est le groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention de Tamou, placée sous le commandement de l'opération NIA, basée dans la commune de Gauté. A l'issue de cette mission d'investigation, les recommandations ont été adressées à l'État, aux forces de défense et de sécurité à la population. A l'endroit de l'État, il a été recommandé de renforcer les dispositions sécuritaires de Tamou, de poursuivre la sensibilisation de la population sur les questions sécuritaires, de poursuivre les investigations pour identifier les morts pour une éventuelle indemnisation de leur ayant cause, de prendre toutes les dispositions pour dédommager les indroits des forces de défense et de sécurité et des civils reconnus comme non-terroristes décédés lors des événements du Tamou, de prendre en charge les soins de santé des blessés et de procéder à l'indemnisation de ceux qui ne sont pas terroristes, de renforcer l'équipe médicale de Tamou en nombre suffisant et en compétence, afin d'étudier la possibilité de formaliser l'exploitation des sites d'orpeillage de Tamou et des autres sites informels partout sur le territoire national, afin de réduire le chômage des jeunes et de boster les économies locales. D'ores et déjà, lors de la rémise le 22 décembre 2022, de notre rapport sur ces 10 événements, à son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, il a été très sensible à ces événements et convaincu de la crédibilité de notre enquête, nous a chargé d'informer l'opinion de sa décision de faire dédommager par l'État tous les indroits des victimes non-terroristes décédés ainsi que tous les blessés non-terroristes. S'agissant d'une question des droits humains, le dossier étant pendant à la Commission, les personnes concernées sont invitées à constituer leurs dossiers et à les transmettre à la Commission nationale des droits humains qui se chargera du plaidoyer nécessaire à leur juste indemnisation. A l'endroit des éléments d'efforts de défense et de sécurité, il est recommandé de poursuivre des activités civiles ou militaires pour une meilleure collaboration avec les populations civiles et de continuer à faire preuve de professionnalisme dans l'exécution de leurs missions dans le strict aspect des droits humains et du protocole militaire. A l'endroit de la population, il est recommandé de collaborer davantage avec les forces de défense et de sécurité afin de contribuer à la lutte contre la sécurité et de saisir la Commission nationale des droits humains en cas de besoin pour une assistance dans le cadre de la procédure de dédommagement.